ah bonjour à tous bonjour 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 oui ce matin j'étais out c'est quoi tout ce barbat derrière on va quand même diminuer on va quand même enlever un peu de barda oui ce matin j'étais out il y a des jours comme ça même le maquillage à ce service minimum voilà et j'ai pas travaillé ce matin j'ai tu oh man j'ai dû prendre une demi-journée le congé que j'ai oublié de poser pour qu'elle régularise ça demain alors voyons voir bien le bonjour à tout le monde on va mettre le double vitrage c'est pas propre oh là là catastrophe voilà je suis complète oui pour ceux qui bonjour paris 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 pour ceux qui sont au courant 1 pour ceux qui ne sont pas au courant bon ça va être à l'envers mais je vous présente un deux trois deux trois je vous présente notre nouveau président de l'assemblée nationale du cameroun prière de ne pas tenir compte de la photo elle n'est pas du tout contractuelle voilà pour ceux qui demandent les nouvelles de ceux qui nous dirigent oui qu'availlé gay zibril élu à car 146 voix sur 159 donc 159 votants il a eu 146 voix bulletin nul 13 commençant à chercher mais qui ont voté nul voilà pendant ce temps l'assemblée est à 100% rd pièce et 70 sénateurs pour rappel pour ceux qui aiment à s'assoir sur leur cervelle pour rappel pour rappel nous parlons de bonjour daniel bonjour josie bonjour manino pour rappel pour que ce soit entendu une fois de plus assez unique et bonjour nikki pour rappel qu'availlé gay zibril comme je vous le disais cette photo n'est pas contractuelle voilà c'est comme avec pour bas qu'availlé gay c'est ce monsieur il ya quelques mois laissez-je vous en prie laissez-je d'introduire le bonheur dans la possession des parents parce que sinon demain vous irez je ne peux pas vous mettre l'image à l'endroit mais je vous remonte montre le des dernières le dernier vote au parlement au palais des verts de week et les yaoundé cameron élu pour la énième fois du haut de ses 80 je trébuche président de l'assemblée nationale devant un certain nombre de personnes beaucoup plus jeunes cabra liby à quel âge bon bref dans un pays à 60% fait de jeunes donc ce monsieur ci dont la photo sur l'affiche n'est pas contractuelle a été le président de l'assemblée nationale et ceci j'ai dit à moins de six mois laissez d'introduire le bonheur dans la possession des parents parce que sinon demain vous irez ben eux par contre le camon a beau avoir plus de 200 langues celle là elle ne me parle pas du tout jamais entendu ou monsieur est habité par un extraterrestre donc c'est une langue extraterrestre soit monsieur est vraiment en fin de vie mais pour rappel il est élu pour la énième fois président de l'assemblée nationale du cameron ainsi valet 237 dans un pays à 60% fait de jeunes voilà ancien logiciels vieux logiciels logiciels obsolètes bonjour soulage bonjour thérèse bonjour fatima bonjour aristide bonjour d'aujourd'hui il faut soit écrit vos noms à majuscules pardon ici nous nous appelons pas nos prénoms donc appeler quelqu'un d'autre par son nom de famille paraît à bonjour daniel bon bref bonjour fleur vous voulez que je recommence pour ceux qui dorment nouveau président de l'assemblée nationale du cameroun cette vidéo dati à moins de six mois bonjour daniel de leur père chers enfants laissez je vous en prie laissez d'introduire le bonheur dans les concessions des parents parce que sinon demain vous irez peut-être que tout bien réfléchir frambia va être le premier jeune à déloger tous ses vieux carvalier guet vous élu à voilà avec 146 voix sur 159 bon jouillot là a peut-être que l'espoir réside en frambia bah ouais s'il va bien falloir qu'on nous soulage de tout ce bon monde de ce tout ce beau monde en ce qui concerne le sénat c'est en cours de téléchargement je parie je parie mais demain mes deux jambes autant de vénicules j'attirent dans un pays comme celui là autant avoir une excuse pour ne pas bouger je parie en mille que celui-ci n'y a de difendi du haut de ses 81 je trébuche sera réélu président du sénat qu'est ce que vous en pensez celui-ci et ça s'adapte et ça s'adapte ni à difendi dans un pays n'y a pas d'ascenseur de toute façon ça n'avait pas été prévu qu'ils mettent aussi longtemps au pouvoir donc c'est niac qui est entouré la voyez le monsieur qui est entouré de pleines gardes là au cas où il venait il viendrait à trébucher soit à gauche à droite devant il est bien encerclé bonjour mon état de luxe bonjour maxi voilà monsieur niac vous voyez vous l'apercevez de plus en plus là vous voyez le monsieur bien croulant avec un masque ben c'est lui le président actuel du sénat du camerou dans un pays dans lequel 60% de la population et jeunes du haut de ses 81 bonjour pour cru bon voilà c'est la procession il faut pas être pressé doucement le matin pas trop vite l'après midi et tranquillement le soir ben oui nous avons tout notre temps après tout 60% de la population et voilà autant prendre son temps bonjour jude bonjour blaise ah bah ouais il faut prendre tout son temps ah bah oui et puis le caméraman même lui m'a fini par tomber à la renverse voilà il s'est dit bah tant qu'à faire voilà bonjour basile même le caméraman s'en est retrouvé complètement renversé bonjour dominique et ainsi va le 237 n'est ce pas mais j'en sais rien les jeunes vous avez fait quoi pour mériter ça en fait vous n'avez rien fait non c'était seulement un an on met pas les mains sur la tête et non 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 ici c'est pas encore le deuil c'est pas pour les deuils les gars sont encore bien en vie les premiers dont le chef d'état donc vous avez le chef d'état à présent to you president paul via uh president of cameroon so uh he is making his way up here right now so thank you à président chef d'état du cameroun bah même procession est voilà robocop oh oui rdn et d2 même robocop va vite et courant mais en fait c'est r2 d2 mais même r2 d2 la va vite on appelle l'autre là qui est un boule là qui lui qui est tout rond là et qui roule qui a deux roues superposés là parce que oui finalement c'est r2 d2 même r2 d2 la va très très vite je suis sûr qu'à côté de ça r2 d2 c'est encore courrier connaissait r2 de 2 1 c'est le robot d'un stars orance c'est quoi le et à star bivou et la guerre des étoiles 2 et 2 celui qui est bleu à le tout premier là à le premier il sait pas où il est je dois parler maintenant nous souvent nous nous souvenons tous de ça bon voilà il était aux états unis a quelques mois il se souvenait pas de l'endroit où il était donc vous avez le deuxième c'est le droïde on m'appelle ce droïde là le droïde major d'hommes là qui est dans star wars il s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle comment le droïde là s'appelle comment zut celui qui est doré là là partout les diables mais je vais trouver il s'appelle comment celui qui est doré là celui qui a toujours peur d'être démonté il va voir beaucoup comme ça 1 au part tous les diables son immatriculation c'est encore quoi là bon je vais trouver il n'y a pas il n'y a pas de fin de 2 vraiment bonjour ma vie bonjour ma lise oh d'où jésus le mania paris les calais de la guerre des étoiles ici à ces trois pros non c'est ces trois pots mais comment pour non ça c'est trois pots c'est trois pots bref un truc comme ça dans travail et de lui c'est à 237 vous avez dit quoi les jeunes là vous avez dit quoi il ya quelques jours a venu qu'elle est dit on avait c'est au comptoir au sol tout ce que nous avons perçu depuis nos positions ce sont les pleurs d'une borlée à 237 et à quoi le week-end dernier à quoi deuxième ville non première ville du cameroune capital et vous avez vu attendez c'est délicieux même le bruit n'est pas aussi violente même le bruit n'est pas aussi violente je suis sûr que les plaies les poissons remontent d'un temps c'est comme ça voilà donc à vous dites que vous êtes fier d'entendre d'être comme mais là il me démarre souvent de quoi vous êtes fiers fiers d'être camerouais fiers de ça chaque année pas parce que vous êtes vous avez construit votre ville sur pilotière non parce que n'est pas ménagé tout simplement shanghai marécage les chambres a posé sur les marécages vous entendez qu'il y a autant dit de l'ancien d'abachisme si vous voulez transformer douala et yaoundé du moins à venir qu'il est dit en venise autant construire des maisons surpiloter comme ça au moins les populations sont parées en saison 1 pendant les saisons de pluie voilà ça pendant ces temps des énergies humaines qui sont sans patrie dans leur propre pays du moins dans un pays appelé cameroun je dis bien sans patrie il y en a même qui sont sans chaos l'ambègue allez sans patrie dans leur propre pays et sans chaos l'ambègue cette personne là ouvre la bouche pour dit qu'au haut les histoires de papiers sont montés c'est pour cela que les gens comblés nous comme ça nous en oublie pas on oublie pas la vie on n'est pas attaché à ce qui est mauvais dans ce beau monde non 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 nous avons les capacités de renverser la vapeur oui donc voilà vraiment je vous redis ce que je vais lutter pour récupérer ma nationalité camerounaise pour l'histoire pour mes enfants mais le passeport camerounais ne me manque pas même pas un peu si j'avais manquant ce foutu machin l'aurait déchiré ici parce que c'est ma chose je fais de ça ce que je veux je fais de ça le problème c'est qu'il y en a qui veulent que nous fassions comme leur chantage ils veulent que notre chantage le chantage nous mène non nos vies nous appartiennent être camerounaise à nous si on veut se torcher avec c'est notre problème si j'avais de me torcher le passeport camerounais me torche avec c'est mon passeport du moins il va avec le fait que je sois camerounaise il va avec le fait que je sois camerounaise maintenant s'il y en a qui tiennent qui tiennent vraiment au bout de papier parce que le passement c'est un bout de papier la nationalité c'est tout une toute autre chose sans vous pouvez reprendre vos passeport dans ce bas monde tant que nous ne sommes pour 237 n'est ce pas des camions des camerounais qui vivent là sans cas d'identité sans acte de naissance ils ont toujours un vinon on ne meurt pas faute de passeport faute de du moins pas directement pas directement donc vous voyez des énergies humaines sauter parce que 20 0 on a refusé le renouveler le passeport ils nous disent que haut le passeport encore deux mois passant baranguel est vraiment mais d'où libé je ne sais pas combien c'est la vieillesse où vous êtes tous devenus c'est ni l'eau où vous faites esprits je ne sais pas ici un bain même si tu veux renouveler ton passeport un an avec avant c'est toi qui le payer c'est toi qui paye le passeport si tu perds un an dessus les gars n'ont rien à battre moi il m'est arrivé de renouveler mon passeport un an avant parce que ici on les fait grouper bon maintenant c'est décalé parce que les filles avait cinq cinq ans dont avant c'était tout les trois donc à sa périmelle on savait que c'est périmé au même moment là tous renouvelés au même moment donc si j'ai envie de renouveler ma chose un an avant je vais renouveler puisqu'on va récupérer l'ancien donc à vous permettez de prendre des données individuelles et de ça dehors comme ça vous voulez qu'ils vous fassent confiance nous nous vivons dans les pays dans lesquels on protège les données les données personnelles les gens ne se balade pas comme des choses en perdition et vous avez des personnes qui sont censés ça dit vous protéger qui sont censés garder les lois vous avez un soi disant père de la police qui prend les données de quelqu'un qui les versent dehors et ça ça ne vous dirait c'est à dire vous trouvez ça normal le jour où on va verser vos données du moins du genre à vous créer des préjudices dehors j'espère que vous allez au centre d'accord 1 le jour où un gardien de ces données là ici en va être attaqué du moins attaqué virtuellement le jour où vos données vont se retrouver on veut pas vous voir dehors en ben pas accident par malveillance on veut pas vous voir pleurer parce que c'est vous qui êtes d'accord aujourd'hui avec le fait que les passeports des gens les copies des passeports des gens se retrouvent dehors pas pu méchanceté pas pu méchanceté comment est ce que vous voulez que ce pays là soit mis d'aplomb dites moi comment est ce que vous voulez que ce pays soit mis d'aplomb je vois des personnes qui sont cachés c'est un bain béni ce genre de choses pourtant ici là l'état lutte les hommes lutte pour la protection des données ça appartient à valse et roulay verser et son nom et 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 vous avez versé ça de revoir pour justifier votre propre bêtise quand vous allez demander un visa pour un pays on vous demande pas d'avoir un passeport valide au delà de six mois en dessous de six mois on ne gère plus les passeports ici ça devient une vulgaire pièce d'identité juste pour être identifié juste pour être identifié donc vous êtes assis dans un pays vous voulez rester là bas et force et vous ne faites que semer la graine de la discorde vous pensez vous êtes à la blé si vous n'en faites pas les frais bar ganguel et la méchante c'était là le cas de malin le gama le gama le gama comme vous souhaitez soit la mort d'autres personnes tout voilà tu es un intérêt ta fille non 1 dont la méchante c'était là n'a pas quitté ton coeur je sais comment tu as fini moi c'est qu'une parenthèse madame juste aux camerounais qui encouragent le non-dirigeant dans cette bêtise bar ganguel et j'avais comme un idiot j'aime la fin d'un idiot est ce qu'il savait qu'un jour ce serait lui dans cette position d'apathie de là il savait pas toi bar ganguel et tu ne sais pas si c'est du haut de tes 80 ans 90 ans ou 50 ans que tu as toujours en exil tu ne sais pas la route où entre vous là bas vous entendez déjà plus ou pas vous savez de quoi sera fait demain non vous ne savez pas tu peux te rêver demain toi même là tu te retrouves sans ce même passeport camerounais là 1 tu te retrouves moins qu'à la place de valsero oui tic tac tic tac tic tac je redis que moi si le passeport camerounais ne me manque pas parce que les nous si on nous a appris à résoudre nos problèmes moi je ne me laisse pas tâcher par quelque chose qui me rapporte rien je suis camerounaise de droit donc il n'y a pas ça dit c'est pas un petit imbécile qui m'enlèvera le fait que je suis camerounaise de droit lui pour l'éternité même nous ici on est ou nationalité d'origine on mettra toujours camerounais et nous n'avons aucun arrêté disant que nous ne sommes plus camerounais donc tout ce que vous racontez là c'est pour vous ce n'est écrit nulle part et tant que ce n'est pas écrit ça n'existe pas l'administration est suivie attendons seulement que le régime change attendons que le régime sinon nous allons courir pour l'éternité frambilla qui arrive n'en a pas de couilles frambilla n'a pas de couilles quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie qui ne sait pas comment fonctionne l'administration il va il va devenir quoi près ce qu'on sort il va devenir quoi roi à il va redevenir boite l'air parce que vraiment si son père n'a pas pu diriger c'est pas lui qui va pouvoir donc bien qu'ils pensent cela que tous ces gens là sont d'accord avec lui fran a intérêt à se faire garder par des extraterrestres parce que tant que ce seront des hommes vous ne voyez pas que vous embourber de plus en plus parlons revenons à nos moutons à faire amour berenga qui a moi je n'ai pas enregistré le la dernière sortie des avocats là j'ai cru entendre a fait amour berg d'aloué contre amour berenga ou amour berenga compte d'annoué je sais pas dans lequel les avocats là si quelqu'un à la dernière lettre des avocats la part dont envoyez moi ça envoyez moi ça dans la ferme à tinez au zogo ce n'est pas l'état du cameroun contre amour berenga contre d'annoué et contre tout ce beau monde c'est d'annoué contre amour berenga il faut nous dire ce n'est pas l'état au nom de martinez du moins ce n'est pas l'état qui se saisit de cette affaire parce que martinez n'est plus vivant et parce que c'est le rôle de l'état ce n'est pas l'état ce n'est pas l'état du cameroun contre tout ce beau monde dans boris bertol vient donc nous dit par telle alchimie est ce que tu as pu nous dire que d'annoué n'a jamais porté n'a jamais écrit de commande et de confession manuscrite l'histoire de l'accusation la sonde ou sa part de la bouche de qui bonjour lui qui est vraiment les agressions dans cette maison non il faut nous expliquer parce que le serpent va se finir par ce monde là que ça c'est certain si danoué n'a pas avoué comment se fait-il qu'il ya une affaire danoué contre amour berenga et ce sont les avocats d'amour berenga qui intitule la chose comme ça j'ai bien entendu dans le cadre de la faire danoué contre amour berenga ou inversement je sais pas dans quel ordre c'était donc expliquez nous il y en a qui pensent que nous ne suivons pas nous suivons même trop pourquoi tu poses ça là bas comme ça c'est souvent posé les autres et s'il te plaît l'escalier là aussi quoi que peut-être qu'il faut finir de peindre avant le colima sont là le colima sont là sur lequel je disais que j'allais proposer les plantes ils sont aussi ça doit finir en bas dont expliquez moi si danoué n'a pas avoué si danoué n'a pas accusé amour berenga comment se fait-il que nous soyons dans une histoire d'anglais contre amour berenga ou amour berenga contre danoué qui a porté pleine contre qui finalement nous sommes dans quel cadre là il faut nous expliquer l'enquête administrative là que je ne comprends pas je ne comprends pas nous sommes partis de l'affaire martinez à l'affaire amour berenga contre danoué non mais dit nous où l'affaire martinez est quelque part en veille et les deux là sont à condengui parce que l'un a accusé l'autre et la table basse donc pour l'instant la table télé pour l'instant elle va dans la salle de là bas en attendant qui aime eux il va bien bien falloir poser ses produits quelque part il faut nous expliquer pour les cas mais qui sont assis là et ce suis le issus de pousse les gars votre pays est devenu plus que dangereux plus que dangereux non seulement l'état ne dit plus rien au camerounais mais entre eux là bas il ya des choses qui ne tiennent pas la route pour ceux qui n'ont pas prêté attention à la chose les avocats d'amour berenga ne parle pas de l'état contre danoué et tout ce moment c'est la même affaire c'est la même affaire je ne sais même pas s'il est possible de les juger séparément je ne suis pas sûr qu'il est possible les juger séparément quand bien même c'est la même affaire et il serait même dangereux de les juger séparément dans la mesure où le séparément peut finir par ce monde la queue sauf si on a la certitude que le chef du commando va être condamné et en le condamnant son récit sera ou l'aura de sûr ou source de pas sa condamnation ça veut dire que il entraînera automatiquement amour bellinga et tout et s'ils sont jugés séparément et camougou bellinga de l'autre côté imaginez même que ce soit simultané et camougou bellinga là bas soit jugé non coupable bon bref ce sont des choses techniques après donc expliquez nous comment est ce que nous pourrons partir de l'affaire martinez zogo à une affaire entre amour bellinga et danoui faisant abstraction à martinez zogo à la victime non peut-être que chanteur de prêcher dans le désert ou bien nous sommes il ya tous essoufflés nous voulons tous aller dormir expliquez moi si je m'abuse à bon allons chercher les postes de boris berthold peut-être que c'est moi qui ai mal compris allons chercher les postes de boris berthold parce que tout le monde n'avale pas cette histoire là comme on appellerait du couscous avec du gombo non non ça ne glisse pas comme ça à ne glisse pas comme ça arrive dans l'estomac non moi je crois que les données bon voilà exclusif s'il vous plaît quelqu'un à le la dernière sortie des avocats bon alors exclusif il ya cinq jours j'étais danoui n'a pas n'a fait aucun aveu d'avoir tué martinez zogo point je reviens exclusif trois points de suspension justin daoué n'a fait aucun aveu d'avoir tué martinez zogo il a reconnu avoir planifié l'enlèvement il coordonnait l'opération à partir d'un groupe whatsapp le procès verbal manuscrit de reporter sans frontières n'existe pas donc comment est ce qu'il a fait pour avoir la certitude amoureux belinda était là à y coordonner voire ou via whatsapp pas vidéo ou pas écrit donc on va se fait il donc non il coordonné via whatsapp 1 d'où sont donc là là l'affaire danoué non amoureux belinda contre danoué ou danoué contre amoureux belinda dit nous il a reconnu avoir planifié l'enlèvement il coordonnait l'opération à partir d'un groupe whatsapp ça nous dit pas s'il était là il aurait pu coordonner étant sur place et nous ça nous arrive d'être nous tous au boulot là au même endroit et de communiquer vous via le via le groupe whatsapp lui ça ne dit pas la sidi était ou n'y était pas ça ne dit pas s'il était sur place ou pas il y a des groupes whatsapp pour maintenir en lien 32000 personnes des fois même côte à côte là on discute via les groupes whatsapp nous même nous avons eu à faire des sorties pendant les opérations coup de poing là ceux qui sont des fois au même endroit la communique entre eux parce qu'ils sont même pas au niveau j'ai dit vous souvenez le maurice là il y avait un groupe ailleurs un groupe à droite un web et certains chez eux il y avait un groupe whatsapp toujours est-il qu'il y en avait qui était sur le terrain les calibrés et tout ça coordonnateur et tout était sur le terrain et on discutait via les whatsapp donc là boris berthold rien ne dit que danoué n'était pas sur place en même temps il ya une affaire danoué contre amoureux belinda danoué a accusé amoureux belinda d'avoir été d'avoir été là où lui aussi l'état sur mon téléphone il pointait à vouloir nous tricoter le cerveau nous même nous finissons par porter ses échappes et puis l'ouvert parce que c'est pas que je cherche forcément à comprendre du moins pas dans le sens que vous vous voulez tout cela mais c'est que ça ne tient pas la route d'office ça ne tient pas la route les avocats je ne sais pas les avocats d'amour belinda soit ce sont eux qui sont dans le vrai soit ils sont vraiment d'un coffre comme avocat parce qu'à chaque sortie ils enfoncent un peu plus ces belligérants là du moins les pieds nickel et là à chaque sortie un peu plus haut danoué voyait souvent amoureux belinda pour lui donner des infos sur les frontières en contrepartie il avait le tchocon vous voilà une autre affaire dans l'affaire maintenant ils sortent nous dit que dans le cadre de l'affaire amoureux belinda contre danoué virgule ils nous disent pas dans le cadre de l'affaire l'état du cameroune contre danoué amoureux belinda et on s'en va être nous ne sommes certes pas des juristes mais les gars des fois faut juste avoir des notions de droit comprendre le langage utilisé en droit avec des majuscules et avoir au moins minimum aurait des choses à allumer donc dites moi peut être que j'ai malentendu samedi quand j'y point lisait c'est quelqu'un à l'affaire c'est quelqu'un à cette affaire là pardon comme moi même je rejette un un coup d'oeil dessus les avocats disant qu'eux ils veulent l'autopsie est-ce qu'ils doivent demander l'autopsie l'autopsie doit avoir lieu d'office comme ça que ça se passe dans un pays normal il se dit que amoureux belinda aurait craché sur martinez zogo en fait les prélèvements il a craché ou on délimite la zone ils ont fait les prélèvements l'adn ne disparaît pas comme ça même si son adn est confondu à celui de zogo on va sauf que trouver pour ceux qui disent à l'accord l'immeuble et quand il est trop tard et même au bout de long mois dans le jour tu vas pulvériser l'humain luminol il ya les traces de sang les traces de sang ne partent pas comme ça ça ne part pas en quelques jours comme ça ça ne part pas il ya toujours une tâche quelque part qui reste même si vous vous nettoyez et pourquoi les nettoyer la balle à javel si un et camounet ne veulent pas faire leur job vos policiers ne font pas leur job vous voyez les policiers qui vont prendre un corps il n'y a pas de cordon de sécurité eux mêmes arrive la tour image partout il ramasse le corps là comme si c'était la recrute de bananes platin groupe vous vous est-ce que les avocats ont besoin de demander qui est autopsie Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce que, scientifiquement, comment est-ce que Martinez Zogo est décédé? Qu'est-ce qu'il l'a tué? Parce qu'on a certes torturé, mais il y a quelque chose qui a entraîné sa mort. C'est quoi? Il a été étouffé par son sang. Est-ce qu'on lui a coupé la langue de son vivant? Il s'est étouffé avec son propre sang. La bouche cousue là. C'est ça qui a mené à... qui a cousu la bouche? Qui a coupé la langue? Il y a toujours... le corps parle toujours. Qu'est-ce qui a entraîné sa mort? Donc, nous sommes assis là. Vous ne voulez pas du tout établir la vérité. Et ça ne va pas dans le sens d'amour, Bélinga. Et là, éco, éco, qui sont en prison, il ne faut pas croire. Je dis ça ici pour la dernière fois, Amour, Bélinga. Ce n'est pas ton avantage. Sauf si tu es pourri là-bas, comme certains. D'ailleurs, il y en a qui ont passé dix ans là-bas, non? En préventive. Il y en a qui ont passé dix ans en préventive dans zéro. Qui sont même sortis sans aucun jugement, n'a dit rentré chez toi. Comme si le gars avait été en hibernation. Et après avoir perdu dix ans de sa vie, on sort de... On décongère, on dirait. Reprends le coup de ta vie. Voilà le pays que nous célébrons. Une affaire comme celle de Martinez-Zogo. Qui n'est pas prise au sérieux par l'État. Tout ce qu'ils font, c'est vouloir se maintenir au pouvoir. Tout ce qu'ils font, tout ce qui les anime, c'est vouloir rester au pouvoir. Et tout ce qui les intéresse. Mais gérer le pays, là. Pas du tout. Protéger les hommes, pas du tout. Protéger les biens, bien nous contrôler les arraches même quand ils peuvent. Pas du tout. Voilà ça. Je ne sais pas si je peux lui, là. J'ai retrouvé. Alors, au cas du 4 mars, nous re- la copie. Alors, là c'est écrit « Affaire lieutenant-colonel Danoué, commissaire du gouvernement. » C'est, il sait quoi ? Jean-Pierre Amougou-Bélinga et autres. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas État contre Danoué, Amougou-Bélinga et tout. Non, du tout, du tout. Du tout, du tout. Donc, expliquez-nous. Ou, à ce stade-ci, on ne peut pas parler de l'affaire Martinez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est bien écrit « Affaire lieutenant-colonel Danoué, commissaire du gouvernement. C'est-il. C'est-il pourquoi ? » C'est quoi contre ? Contre Jean-Pierre Amougou-Bélinga et autres. Je ne comprends pas. Il faut nous expliquer. Ils sont dans quel cadre là, eux ? Je vois que beaucoup de Camers s'en sont retournés à leur Japap. Toujours est-il que vous qui aimez le Cameroune, vous qui dites que fiers d'être Camerounais, c'est de ce genre de choses dont vous êtes fiers. Parce que dans de grands pays, moi, je n'ai pas encore entendu un citoyen américain dire « fier d'être américain ». Du moins, pas comme vous là. Ce n'est pas comme votre salive. C'est dans des cadres précis. Que ceux qui vivent, ceux qui sont ressortissants de grands pays disent « Ah, je suis vraiment fier de mon pays. » Face à des choses qui se déroulent bien. Mais vous là, fiers d'être Camerounais, après tout, nous n'avons pas demandé « Bonjour ma personne, bonjour Félix, nous n'avons pas demandé à un être Camerounais. » Que tu sois fier ou que tu ne sois pas fier, tu es sauf que. Tu es sauf que. C'est ce que la nature nous a donné. Et dans un meilleur état que ce que nous en avons fait. comment est-ce que tu peux être fier d'un truc en ruine. Vous avez, il y a vu quelqu'un être fier d'une maison en ruine. Même si c'est l'héritage de ton ancêtre, il fait bon à vivre dans une maison en ruine. La maison de tous les dangers. Même la maison qui a laissé mon arrière-grand-père, ça a même fini. On a même fini par enlever les tôles. On a récupéré les tôles. C'est tout ce qu'il y avait encore de bons là-dedans. La maison d'été, il y a un syndic comme ça que quelqu'un dort ici. Un jour va se réveiller, la personne sera en sévelis et vous allez dire que c'est le petit sorcier du village. Quand les murs, même si c'est pour l'histoire, les gars, même si c'est pour l'histoire, on ne peut plus garder. Soit on enlève, soit on ne pouvait même plus. Les maisons étaient battues. Tu faisais comment? Tu faisais comment? Voilà donc des enfants d'un pays avec des personnes de plus de 80 ans au sommet et des personnes qui nous foutent mal au revoir. Rien du tout. Rien du tout. Pendant ce temps-là, Laurent et Sceau, lui, il est tranquillement, tranquille, en train de boire, manger, vivre sa vie à l'aise. pendant que votre ministère de la justice va à volo. Quand il s'agit de Japap, vous êtes très fort. Quand c'est pour dire que le caleçon de tel a fait quoi? Où? Vous êtes trop, trop fort. C'est ça qui vous anime. Voilà Kava Yege conforté à son poste-là. Nhat va encore être, ils ont déjà partagé le 235. Nhat va, sera élu pour la 1e fois. Bia, lui-même, va se représenter en 2025. Et peut-être que la veille de sa mort va dire que je laisse ça mon fils et vous n'allez rien faire. Bonjour, Lauriane. Vous n'allez rien faire. Pendant ce temps, quand il faut faire preuve de méchanceté, vous êtes très fort. Ce que je plais encore plus, ce sont ceux du 237. C'est ce que je plais encore plus. Les gars, même manger trois fois par jour, il n'y a pas moyen. Même boire pour calmer Mbindi l'estomac comme ça, il n'y a pas moyen. Ah, il a été réélu. Sérieux? Ah non, il dit sérieux. Ah, il n'y a été réélu. Ah bon? Ah ben, écoutez, longue vie à lui, vous voulez que vous disez quoi? Donc, Pomba sera réélu en 2025. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Les gars, je ne sais pas pourquoi vous allez à l'école, vous allez à l'école, pourquoi? Vous allez à l'école, pourquoi? Dites-moi, pour être ben, ce qui n'a, pour être bayam salam, on n'a pas besoin d'avoir une licence. Niveau CM2, ça suffit. Savoir lire et compter. Vous allez à l'école, pour faire quoi? Vous serez cadeau ou un jour. Vous serez avocat ou un jour. Vous êtes seulement là pour remplir le pays, c'est tout. C'est tout. Moi, je n'ai pas pitié. Moi, vraiment, moi, aujourd'hui, là où je suis assise, si la diaspora pouvait, comme a dit d'être colonial, pouvait acheter ses propres problèmes et rien que ses propres problèmes. ça m'irait. Après tout, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Parce qu'on a beau tirer sur la sonnette d'alarme, vous ne voulez pas écouter. Voilà le foot, non, voilà votre foot, vous ne vous vantez plus avec. Vous vous souvenez, là, en décembre, là, pendant la Coupe du Monde, où sont les adeptes de l'église de Tchinga? Où sont les défenseurs du 6e verset? Et t'on ne peut plus, ils ne soient plus guéris. Hum? Mais maintenant, vous êtes dans les pleurs du bolet. Vous êtes passé de qui, là? De chouchou à... Et quand, non, non. Le gardien, là, qui a encaissé un but, là, il s'appelle comment encore? Hein? Vous ne parlez plus fort à Onana. Vous avez dit que les joueurs censés du 237, les bons joueurs les plus performants du 237, vous allez les chercher comme ça, comme l'eau au bord de la rivière. Vous avez dit ça, non? Comme vous-même, vous savez, les qui vont former votre équipe désormais. Au lieu de protéger l'équipe, au lieu de protéger le futur du Cameroun, vous avez décidé de... d'encenser le passé. Voilà ça, aujourd'hui, non? C'est même petit. C'est même petit. Fait un nul contre la dynamite. C'est petit, les gars. Vous allez être tabassé par une équipe de 4e division d'un pays. Hein? Vous allez être tabassé propre. Il faut être complètement starbé pour protéger les finitions. Le gars, il est fini comme les finitions. Il joue en refout. Il prendra le chocolat dans le ballon. Il a cassé du piquet pharaon. Hein? Et tôt? 11 fois. Il se verse sur le terrain. Il se verse sur le terrain. Il joue. Voilà ça, aujourd'hui, ou plus là, encore, pourquoi? Hein? vous pleurez, pourquoi? Vous êtes-t-elle? Oh, fais attention. Voilà, TGV qui arrive en bas. T'as mort. Non, 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 non. Il va contourner. Oh, non, 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 non. Oh, ben, tu racontes des bêtises de TGV là. Il a l'habitude de s'arrêter avant. TGV a perdu les freins. Il va finir par t'embarquer toi-même. Non, 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 non. Voilà ça, aujourd'hui. Je vous parle encore. Vous avez dit que vous avez envie de sacrifier ce vote au foot-là sur lequel vous vous accrochez. La seule chose qui vous reste comme si on bouffait les matchs de foot. Voilà ça, aujourd'hui. Voilà ça, aujourd'hui. Vous ne parlez plus. Je ne vois plus les adepteurs du pasteur de Tchinga. Maintenant, ce sont les pleurs d'une borne. Oh, même la dame Namimi nous nous tape. Oh, et pas si et pas soir. Oui, vous êtes passé et pas chou et pas si chou et pas soir. Les camers. Vous là. Si quelqu'un se fie à vous, c'est que la personne ne tient pas sa vie. Qui est du camers? Est-ce qu'elle manque? Quand tu es adepte, je me souviens même pas. Tu es pro, pro si c'est inversé ou pas. Tu ne veux pas dire des adeptes à l'église de Tchinga. Oh, il ne parle plus. Si toi, tu n'en veux, tu n'en fais pas. Tu ne parles plus. Je ne connais pas ta position. On nous a dit si que nous sommes jaloux. Oh, on n'aime pas. On n'aime pas et tôt. Oh, nous sommes jaloux. Eh, 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 eh. Ah, nous sommes jaloux. Oh, co, co, co. Voilà ça, aujourd'hui. Et pas si elle encaisse un but. Il passe des pas choux, des pas si choux. Hein? Tu vois, nana, je vous avais dit ici que si on nana revient jouer pour vous, là, vraiment, à enlever mon nom. Enlever. Eh, quand on connaît sa valeur. Quand on connaît sa valeur. Là où je suis assise là. C'est moi qui ai refusé de travailler pour les maisons de haute culture. Il a dit que non, vous n'avez pas me fait. Je n'ai pas venu travailler pour 4000 euros pour que la robe soit vendue 50 000. Quand tu connais la valeur, tu te torches avec cette chose. Mais je reste là et travaille où je deviens fonctionnaire. Oui. C'est ça la fierté. Pour ceux qui disent que je suis fier d'être camerounais, tu regardes comme ça. Des bons arriers, mauvais en tout. C'est ça la fierté, c'est que tu connais ta valeur. Si tu as envie de te torcher avec, tu te torches avec. Après tout, ce sont tes études. C'est ton savoir-faire. Tu ne meurs pas de faim. Voilà ça. Parler encore non. Parler encore. Est-ce qu'on en a bougé? Où sont les mottings? Les mottings sont où? Une personne censée travailler avec Eto. Travailler avec son. Comme vous avez fait la promotion de la médiocrité. Nous en Occident, ici c'est la performance. Tu es entraîné en Occident. On te demande de faire marche arrière pour être entraîné par un vieux logiciel comme Somba. Quelqu'un qui a l'âge de la retraite deux fois. Deux fois l'âge de la retraite dans le milieu du foot. Maman Sarah. Les gens sont en sont à tracer les équations sur un terrain de foot. À tracer les équations. On ne peut pas vous dire la vérité. On vous a dit que son balan n'a pas le niveau. Tu ne peux pas être parmi les meilleurs. On te demande de faire marche arrière et d'aller travailler avec des personnes obtues. Des personnes qui disent « Oh, je suis chef. » Comme Bargnanguel il fait avec nous là. Quand tu le verses dehors il prend tes données personnelles. Il verse dehors. Voilà votre foot aujourd'hui. J'attends ce n'est pas la canne. J'attends la canne, la fessée, la rouste que vous allez vous prendre en Côte d'Ivoire. Oh, nos beaux là. Les beaux des beaux. Nos beaux nous attendent. Les gars vont nous faire honte. J'ai dit « Oh, la honte, ma mère. » La honte va prendre le tabouret, va prendre les cours. Voilà, ça vous ne parlez plus. Le stade Olympe. Pas fini. C'est le même étoile qui avait fait le tour du Cameroun pour dire que les stades sont Nyanga. Que les stades sont bons. Les stades sont parfaits. Hein ? Le voilà, vous avez oublié. Je n'ai jamais vu un peuple. Ma boine-bi. Heeeh ! Ma boine-bi. C'est-à-dire, on nous puge. Oh, le genre qui n'est pas bien. Et nous ouvrons nos derrière là comme ça. Heeeh ! Heeeh ! La poire vient seulement en groupe. Hum ? Là, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais, ils ne sont pas qualifiés pour la prochaine canne. Arrêtez. Pardon, ma josée. Arrêtez un peu. Ah bon ? Heeeh ! Est-ce que nous, on parle encore ? Hein ? Les milliards de One All Sports sont où ? Où sont les milliards de One All Sports ? Le gars est venu vous fait. Oh, les camers. Les gars qui aiment être sans vaseline. Même sans vaseline, là, c'est doux. On prend les... Ça dit, avec le porc épique, vroup ! Hein ? On vous fait ça dur. Avec un porc épique, vous êtes là comme ça. Vous adorez ça. Ah bon ? Heeeh ! Laissez-moi rire. Ne me dites pas que c'est pour les qualifications que vous êtes en train de vous prendre des nuls déjà avec la Namibie. Hum hum. Hein ? Avançons seulement. Ah ! Moi-même, là, je peux... Heeeh ! Ah ! Non, 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 je ne vais pas y aller juste pour l'appeler Lyon. non, non, si je vais à la Côte d'Ivoire, ce sera pour passer des vacances agréables par mot de foot. Nous, nous sommes seulement si la mène à nous attendons. Les étos moutons ont pris congé et à Zambelé Kamé, vous êtes fiable comme des sans-confiances usées en temps de plus hommage à Moukolo. Hommage à Moukolo. Moukolo, même un peu est praticable à Moukolo. Hum hum. Voilà ça. L'affaire Martínez, les gars sont en train de tisser un truc qui n'a aucun sens dans un pays dit de droit. Les gars sont plus occupés à se maintenir au pouvoir qu'à gérer ce pays-là. Vous avez vu l'état de ce pays-là dans 5 ans. Et vous ne faites que vous multipliez. Bonsoir Marie. Vous ne faites que vous multipliez et personne n'a saigné le pays. Hum. Ah, avançons seulement. Avançons. Je suis fière, je suis fière du Cameroun, fière d'être Camerounais. Hé hé hé. À Zambelé, vous fière d'être Camerounais. avec Salah comme président de l'Assemblée nationale. Voilà. Là où on vote des lois qui sont censés vous protéger. Hum. Voilà le chef d'orchestre. Voilà le chef d'orchestre. Parce que sinon demain vous irez à en bas. Dites-moi à l'Assemblée nationale lorsque l'Assemblée siège on enregistre quoi dans le jacier ? Qu'est-ce qui restera dans les annales du Cameroun ? En vrai parlons peu, parlons bien. Le gars est là comme ça au péchoir avec son marteau. Il fait semblant de commencer bien et il finit comme ça. dites-nous parler oh je suis fier d'être camerounais. Fier d'être camerounais revient à avoir ça là comme président de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est la vérité. Donc imaginez comme vous ne vous projetez jamais. Vous n'avez pas besoin d'imaginer. Vous avez l'exemple là. Ça dit en pleine session parlementaire 30 premières secondes on va se dire que ça a un sens. Je ne sais même pas de quoi il parlait là. C'est de laisser entrer dans les maisons je ne sais même pas pour un sous-réserve qui soit dans le sujet. On va se dire que bon les 30 premières secondes là il arrive encore à nous maintenir éveillés. Leur père chers enfants laissez je vous en prie laissez d'introduire le veneur dans les possessions des parents parce que sinon demain vous irez un disque un 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 chungouaniste Transcription Transcription parce que ce qui se passe à l'assemblée là est censé rester dans les annales enregistrement et transcription on transcrive la caméra elle l'a saisi mais la version papier là on met quoi la personne qui transcrit les minutes de 1 on écrit quoi les têtes percées perdues de la république là les enfants de la république qui sont toujours au mauvais endroit voilà l'histoire de votre pays imaginez que nous soyons en plein dans une session il faut voter des lois il faut discuter il faut il faut il faut on enregistre quoi non il a dit quoi là il a dit quoi donc en sortant de la session là on retient quoi c'est l'anniversaire des tonnes de luxe dites-moi ils n'entraînent pas les quoi foufouldé il parle quoi parce que moi j'ai pas l'impression qu'autour de lui là quelqu'un comprenne il raconte quoi chers enfants laissez je vous en prie laissez d'introduire le voleur dans la possession des parents parce que sinon demain vous irez un 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 fier d'être camerounais et quand nous arrivons aussi en public aux yeux du monde nous aussi nous disons que chez nous là ça tient la route 60% de camerounais en moins de 45 ans 60% vous en avez un cas le double qui déraille mais qui qui déraille comme un 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 sur un mauvais circuit oui je veux bien mais en sortant de l'assemblée ce jour là vous avez enregistré quoi non qu'est-ce qui s'est dit qu'est-ce qui s'est dit voilà donc qu'ils sont fiers d'être camerounais personne n'a passé de concours pour être camerounais donc vraiment qu'on soit fier ou qu'on ne soit pas fier on l'est que tu sois fier ou que tu ne sois pas fier que tu t'asseilles même sur leur passeport là comme les nous autres il y a des personnes dans ce bas monde qui sont fiers de leur pays de par ce qui se passe pas de par ce que les ceux qui nous ont précédés ont laissé de par ce qui est en train de se passer qui arrive comme ça à dubaï ils sont fiers parce qu'ils sont passés de du désert du sable à ce que nous voyons là aujourd'hui tu arrives à Doha tu vois Doha 1960 Yaound était devant Doha et aujourd'hui tu vois Doha qui qui n'a rien à envier à New York jusqu'à les rues sont climatisées mais les gars les Qataris vous disent nous sommes fiers d'être Qataris et même les Qataris là ne disent pas qu'ils sont fiers d'être Qataris des gars qui n'ont même pas besoin de travailler pour vivre quand tu leur dis ça les gars sont ça dit humbles comme ce n'est pas possible dis que ah c'est toi qui le dis ah si tu le dis les gars ne se vantent pas partout que tout est gratuit chez eux même pour te faire gratuit ils ne se vantent pas imaginez alors nous autres les enfants du continent si au demain on nous met à la place des enfants de Doha mais ça va être terrible le monde ne va plus respirer si nous arrivons à dire que nous sommes fiers de vivre dans cette espèce de faux sceptiques là imaginez alors qu'est-ce que les gars les Qataris vont dire qu'est-ce que les gars d'Arabie Saoudite vont dire les enfants d'Arabie Saoudite vont dire dites-moi fiers d'être Camerounais tu cherches même ce qui fait la fierté vous avez bien vu un parent qui dit qu'il est fier de son enfant qui est dernier de la classe regardez les classements un certain nombre de classements mondiaux quand c'est négatif nous sommes premiers quand c'est positif sur 200 nous sommes 198 encore heureux il y a souvent deux après nous pour fermer la porte quand c'est négatif nous ouvrons le bal et vous avez des individus qui vont venir qui sont fiers d'être Camerounais mais les gars on n'a pas passé de concours on n'a pas passé de concours nous sommes nés la voie que tu sois fier que tu ne sois pas fier de pas tes ancêtres du moins depuis que le Cameroun existe si tu es même pygmée depuis que la terre tu es ressortissant de cet endroit là tu n'as pas été fier ou ne pas être fier tu l'es, point il n'y a pas de négociation dans ça quand on t'ait donné le passeport ou pas des Camerounais qui sont là-bas qui n'ont pas d'actes de naissance on ne les a pas versés dehors qui n'ont pas de cas d'identité on ne les verse pas dehors donc dites-moi un tout petit peu ce qui peut faire notre fierté avec le Jassi de leur père chers enfants laissez je vous en prie laissez d'introduire le voleur dans les possessions des parents parce que sinon demain vous irez donc maintenant ma maman jusqu'à 237 ma soeur ou ma fille même le continent le continent même dans le fruit là maintenant vous êtes toujours continent maintenant que vous avez commencé à vous prendre des raccées vous êtes au continent oh on a battu le Brésil ouais mais encore mais encore mais encore fier d'être Camerounais fier d'être Camerounais fier d'être Camerounais Amphithéâtre Université de Douala Amphithéâtre Université de Douala 21ème siècle Amphithéâtre 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 où elle est touchée ou quoi où poubelle ça me dérange personne fier d'être Camerounais et tu es dans un emphyse théâtre à l'université au milieu des déchets ça ne te dérange pas tu as eu assis là pour sortir sur Facebook dit que je suis fier d'être camerounais je suis fier d'être camerounais nous dans nos emphysie même nous qui sommes à ben là nous ne disons pas que nous sommes fiers de fiers de les emphysie maintenant tu as et le réseau wifi gratuit au élève à prise pour charger le portable au salat c'est dans le jus fier d'être camerounais voilà plein du bol et tu vas comprendre sauf que mon whisky pour un whisky on empêche quelqu'un de voyager un whisky je me suis rendu à l'aéroport de douane internationale camorne pour me rendre à dubaï je prenais le vol de tchikish elan donc j'arrive à 3h la nuit de jeudi 23 ou 24 j'en marquais le 24 j'arrive à l'aéroport et puis je passe au contrôle avant l'arrangement des bagages mon passeport mon visa mon canet jaune je donne aussi mon assurance parce qu'avant on demandait l'assurance mais on ne demande plus ça mais j'avais à faire donc j'ai demandé j'ai donné et il me dit clairement que mon assurance a expiré parce qu'on a fait mon assurance le 20 février 2023 et nous sommes le 24 mars 2023 il dit que c'est expiré il dit que non on a regardé parce que ça c'est la date qu'on a établi l'assurance parce que l'assurance soit le visa regardé en bas on a dit 30 jours à partir du jour que tu entres dans le pays donc quand tu n'es pas encore entré dans le pays où tu vas l'assurance est toujours valide il me dit non 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 madame parce que c'est pas les langues non madame non non madame c'est expiré et tout et tout et tout après il me demande le whisky j'ai fait comme si j'ai pas compris qu'elle a dit qu'il n'a pas le whisky donne moi le whisky j'ai fait comme si j'ai pas compris j'ai continué et puis il a repris mon passeport il a construit mon passeport il m'a comme ça à côté par rapport à quoi par rapport à quoi c'est comme ça que j'ai perdu mon gestion que je n'ai pas voyagé tout le monde a embarqué je n'ai pas voyagé après que je fais la recommandation la réclamation le lendemain on me dit qu'effectivement pourquoi on n'est pas voyagé et position règle on ne demande même plus l'assurance alors c'est comme ça que j'ai pas voyagé et ils se rendent compte que la faute vient de te demander de payer les pénalités dont tentative de corruption parce que j'ai pas donné un whisky on t'empêche de voyager je ne comprends pas le pays s'y expliquez moi c'est grave c'est grave sur les agents c'est cas ce qu'on poste là pour les contrôles les passeports et tout et tout avant l'embarquement avant l'arrêtement des bagages on prend les gens ici qui sont en bas ils n'ont pas fait qu'ils ont fréquenté dans les diplômes et tout et tout on prend ce qu'ils ne savent pas les noms déposés pas pour les piquets qu'ils veulent qu'ils travaillent est incapable de vous empêcher de voyager pour rien ils sont en règle dites ce qu'il y a pas même la réservation de l'hôtel il y avait tout était en règle on dit que tu ne vas pas et que tu vas payer les pénalités où est la justice dans ça pourtant c'est que tu as raison où est la justice dans ça c'est quoi ce pays c'est quoi ce pays le jour vous allez cesser de vous poser la question c'est quoi ce pays vous allez vous mais peut-être vous mettre à lutter quand vous dites c'est quoi ce pays vous posez la question à vous êtes fier d'être camerounais non le pays que vous aimez votre pays il est beau il est doux il sent bon je sais que qui va lui expliquer qui va lui expliquer demain quand sera un match de foot elle m'a dit qu'au vraiment est le continent oh vraiment est fier d'être camerounais oh vraiment nous avons battu le brésil tu poses la question à qui qui doit expliquer quoi c'est parce que vous laissez faire moi ils ont fait ça une fois ils ont arrêté mon il me demandait pour sortir mon carnet de vaccination avec ma voici a commencé à tourner mon oncle était là on ne fait pas ça ici on n'est qu'il a dit pas donc après commence à tourner le gars il m'a vite rendu mon passeport il s'est rendu compte que me garder la même d'ailleurs faisais ce que j'ai d'accès business donc vous êtes là vous vous chuchotez vous chuchotez le gars il te demande jusqu'à comment l'appel ce qu'il doit regarder c'est que tu es le propriétaire du passeport que tu as le visa il te demande l'assurance tu vas dans un autre pays il jette en assurance que il est là où tu vas est ce qu'il est soit les gens de dubaï qui doivent regarder si tu as réservé l'hôtel et je pense que en te donnant le visa ils ont vérifié ça dans les camerounais le choco les gars active le choco partout bientôt même même pour respirer les gens vont vous demander la taxe ils vont demander le choco taxe de respiration continuer à dormir là vous ne ratez un vol sérieux c'est rien râteau un vol un jour vous allez die comme ça vous avez rendez vous à l'hôpital on doit vous sauver la vie et vous retrouvez là un petit va-nu-pied qui n'a même jamais school te dit que ce n'est pas bon parce qu'il ne s'est pas lié c'est votre pays vous êtes assis là vous ne vous battez pas comment est ce que vous voulez avoir la bonne personne au bon endroit si vous ne luttez pas les gars ils sont installés les garçons est installé une classe d'argent ils vont même prendre les gars au village et qui n'ont même jamais fait le cm2 il dépose là vous allez faire quoi vous avez fait quoi voilà le fils bon à rien mauvais un tout comme son père qui va remplacer son père vous n'allez rien faire dans 40 ans vous allez à vos enfants on se retrouve au même endroit en train de dire c'est quoi ce pays c'est quoi ce pays seule la lutte libère le jour vous allez comprendre ça vous allez trouver l'ariste de la réponse à c'est quoi ça fait c'est quoi ça paie vous êtes juin de sortie des slogans vide de sens c'est quoi ce pays mais le camoun c'est le cameroun ok bon je ne sais pas qui veut lancer après la mission d'actual je laisse l'antenne moi et reposé ma tête il voulait faire la peinture mais là non je suis trop fatigué je m'avais fait une petite sieste ou carrément attaquer ma nuit et on sait rien en plus nous avons perdu une heure oui bienvenue dans l'heure d'été et a fait martinez aux euros nous nous on ne laisse pas faut pas croire nous attendons l'instruction vous allez vous embourber nous pas vous allez finir par vous embourber dans votre propre histoire là nous pas haut et ouais maman josie tu es violente et maman sara est bon pas plus que moi moi j'ai dit soit un trou de vidange et ce sont les mêmes là exactement et vient pleurer moi c'est que j'ai raté raté mon amour vol à le scandale qui avait tapé là je vais le rater après avoir tapé un scandale mais je ne vais pas rater ils ont essayé de faire ça non ils avaient dit que la douane m'appelle c'est là où j'ai découvert surtout on trouve les douanes de l'aéroport international de douala du moins ceux qui qualifient de l'aéroport international maman il me demande ce que j'ai là j'ai dit que mais j'avais quoi et en plus on avait même insisté pour qu'elle prenne ça de la viande de du poulet du un peu de doulaire un peu de viande de poids le gars est emballé sous vide niang allemand vous avez quoi je sens je sors il me dit c'est tout et vous voyez bien comment ça c'est tout et regarde je me dis je lui dis c'est bon jeu et je venais d'un deuil il me dit c'est bon il dit il me voit se m'a fait même à valise remettre le cadenas il a wanda sur moi il me demande qu'est ce que j'en fais je lui ai dit torchez vous avec vous pouvez vous carrer ça vous pense où je pense vraiment si ce n'est que ça si ce n'est que ça il croyait que j'allais me bagarrer la poule lui sorti les dos pour récupérer la nourriture nanana et dit mon frère là où je suis assise à il vient de passer trois semaines en enfer donc excusez moi pas que ça à foutre j'ai pas que ça à foutre oui je vous dis qu'il n'y avait même pas de gibier rien tout emballé sous vide et j'avais fait leur foutu papier sanitaire là et tout mais ils ont décidé de m'amener et dit que si elle rate mon vol ici d'où jésus le chef d'escal qui allait me chercher là bas et j'étais crevé au pic de ma maladie j'avais mal le pas d'air même plaît à respirer arrivait pas elle se m'a dit que vous le 237 là et l'année d'après j'atterrissais à yaoundé dit qu'on doit l'assumé a dépassé 20 pc d'entrée par yaoundé même là bas c'est là-bas où on m'a demandé ma carte de vaccination pour sortir dit que je suis d'abord entré comment moi je suis d'abord entré comment tu viens me demander la carte de vaccination si on est de sortir c'est pas la première fois ça veut dire que tu m'as laissé entrer sans carte de vaccination pour pas soigner que depuis qu'on demande la carte de vaccination c'est pour sortir toujours en train de tout faire pour que tu te sentes mal et tu choques devant là bas une femme qui me dit qu'on lui a demandé un certificat pour la grossesse elle a donné 10 milliers que tu voyages enceinte et on te tord le bras bonjour yann à de payer voilà le pays le pays là est foutu ne luttez pas pour assainir les choses restez là restez là le fils de biya va alors venir tout mais là là c'est même pas encore seul les gars ce n'est même pas encore seul donnez son fils de biya et vous n'allez rien fait si vous attendez que ce soit la diaspora qui se battent pour vous et moi ne remplit le pain de je ne remplit pas pour un deuxième rôle d'opin sauf si les caménaux se lèvent si aux prochaines élections là les gars se re vous retrouvez encore devant eux attend à il recevable là vous dites encore non hold up si vous même vous ne sortez pour 237 je prends ma retraite bonjour auguste vous mentez on peut pas ça dire on peut pas être plus loyaliste qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi impossible et vie peut pas donner sept ans de ma vie comme ça 14 ans que ça commence et comment oh excusez moi vous êtes qui les enfants non vous allez sauf que vous libérez pas vous même fait quoi fait quoi ou appeler la russie dit donc en ce qui nous concerne nous autres appeler la russie c'est mieux peut-être que vous allez mieux vous en sortir avec elle nous autres là sommes accrochés quelque part ne l'oubliez jamais votre mauvaise bouche là c'est pour vous là bas moi je ne laisse pas le chantage mot tu me tenis je me fais du chantat est abandonnée avec la bêtise à aller et le fpd qui on a bloqué si ouais bon et vrais balais fp qui on est fp c'est compliqué aller la famille à demain matin j'espère parce que je suis vraiment fatigué non non moi je ne remplit pas sylvia ne te ferai même pas d'illusion si les camonnais ne se réveille pas après les prochaines élections présidentielles les camonnais sont pas debout c'est pas moi qui vais aller me mettre là bas que non au hold up sylvia et ça ne va rien changer à ma vie crois moi ça ne va rien changer à ma vie parce que ce sont des comme toi là qui là le caca dans la bouche ou va souvent l'ouvrir tu tu vis où tu vis au 237 on les voilà les petits les petits souffreteurs du 237 l'année voilà la souffrance j'ai dit la souffrance s'en bas et comme d'habitude est vraiment à vraiment maman heureusement qu'elle est filé j'ai la main heureusement qu'il ya des fils heureusement que les occidentaux nous ont et est toujours en train de parler de dieu l'éternel nous aime la voilà toujours le même les mêmes spécimens l'éternel vous aime et préfère tromper son esprit avec les histoires de dieu mais elle arrive là mais son mauvais esprit ouais la souffrance de sa la souffrance d'impia yab et faut regarder faut regarder la chose là le pays la donne mal à la tête ça te donne pas mal à la tête tu crois que les quatre ans que vient de mettre dans la lutte là c'est pour moi c'est pour moi tu crois que c'est pour moi je vois que tu as des enfants là c'est pour moi moi les miennes sont ici et il ya même jamais une grosse donneuse de mal de tête là tu penses vraiment que si demain ça ça tourne bien là va tourner bien pour les miens d'autres on presse nous ont précédé si d'autres lui doit les français qui sont en grève là on t'a dit que je suis en mode de grève ce que les français font là si ça doit bénéficier à nous tous là on ne veut pas nous exclure nous qui travaillons pendant qu'eux ils font grève est la même ce que je fais là les quatre ans que donne là ça ne court pas les rues des êtres humains ça dit qu'ils donnent quatre ans de leur vie comme ça sans rien attendre un retour zéro à part le bien-être de vous aux autres qui vivent au 200 tracet et oui je ne fais que rendre ce que la nature m'a donné parce que moi je n'ai pas connu cette vie là au cameroun pas du tout non 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 j'étais protégé aux histoires d'enlèvement de ceux ci ont même pas connu nos parents nous regardaient partie comme ça avaler des kilomètres sans se dire oh est ce que mon enfant va bac dans le sac à ce messire je ne laisse pas le sac à ce moment frère ma soeur pas du tout ce que je fais là c'est pour vous là bas vraiment ça rien attend d'un retour zéro francs trompe fit le bénéfice je donne à l'humanité ce que moi j'ai reçu ce pays là je ne l'ai pas connu comme ça il y avait des personnes sensées au pouvoir du moins qui compensait la défaillance et les biens nous ne pouvons pas vous ça dit un pays dans lequel il ya eu un géo jean gang aux ministres nous sommes où nous en sommes aujourd'hui à des moments ministres ça n'a aucun sens nous sommes censés évoluer aller vers le temps de vers la perfection dont tout ce que certains camerounais font là c'est pas c'est pas nous que vous faites est du tout du tout nous ne faisons que donner un coup de pouce mais c'est à vous qui vive au cameroune là la lutte là c'est pour vous nous sommes là en soutien si vous ne vous levez pas je ne remplit pas pas du tout j'aurais fait de mon mieux je vais continuer à souffler s'il a m'a dit que je vais me réveiller tous les matins pour pourquoi prêcher dans le désert c'est un n'auront pas suffit je suis pas mazo donc courage à vous pensez vous en avez vraiment besoin vraiment si bien n'a pas pu c'est pas son fils là qui n'a jamais été aux affaires qui n'a jamais pu diriger quoi que ce soit quelqu'un qui pire la forêt qui n'est même pas qui n'a même pas fichu de poser un pont qui n'a même pas fichu de poser une école qui n'a même pas fichu de creuser un puits pour les propriétaires de ces forêts là vous attendez à quoi bon bref le anniversaire à notre étonne de luxe internationale envoyer les coeurs et les gâteaux vous connaissez vous connaissez la démarche non non sylvia habite au courage à toi je vois que tu as des enfants tu en aura besoin grandement parce que si ces vieux la reste au pouvoir 80 ans 90 ans essaye un peu de calculer frambia à 50 s'il monte là aujourd'hui le gars va tirer les 40 prochaines années ça veut dire que les gars si là les cavaliers vont mourir au pouvoir et vont laisser leurs gamins vous à vos gamins auront quoi quand auront quoi quand et ces gens là vivent longtemps donc vous voulez dire que vous êtes seulement venu les accompagner est ce qu'il est normal que nous autres à l'étranger dans nos pays d'accueil d'adoption ayant de meilleures situations que vous dans vos propres pays parce que c'est normal mais en même temps nous accusant les autres d'être mauvais nous disons que les blancs sont mauvais mais nous nous en sortons mieux ici que vous là bas sur vos terres au dessus des tombes de vos ancêtres non mais je les anniversaire mal luxueuse est vraiment longue vie à toi amour gloire et beauté que de belles choses parce que vraiment notre 237 là s'il fallait seulement s'accrocher sur l'affaire là je crois qu'on serait tous d'ailleurs depuis heureusement que nous avons autre chose qui nous retient on se tamponne demain j'ai un mal de tête pas possible j'ai pas manger et ne pas manger ça déclenche les migraines c'est pas pour nous c'est pas bon pour nous autres qui sont migraines et là ne pas manger mais en même temps je pouvais pas dans la mesure j'ai un problème de transit ouais 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 moi j'ai trop de piment et manger bien piment hier et comme j'ai nagué mes frères avec mes frères m'ont envoyé le mauvais oeil et les wayaux ne sont pas bien les wayaux wayaux mama bat toi nous nos parents se sont battus faut pas croire ma mère nous a élevé seul et elle s'est battu propre pour faire de nous ce que nous sommes là aujourd'hui oui les personnes fières c'est ça la fierté prendre le peu qu'on a reçu et multiplié dupliqué et moi je ne fais que rendre sincèrement ne fait que rendre ce que la nature m'a donné et je ne peux donner que ce que j'ai mais pas me donner parce que nous nous sommes même déjà d'année il faut pas croire moi je suis en exil depuis je le sais au bar ganguel et n'a pas eu besoin de me dire que tu ne mettra plus jamais les pièces et des campers anglais je vous connais ce qui nous ont précédé les où les massages ont été maintenus en exil donc nous autres là ils ne pourraient ils ne sauraient en être autrement on vous connaît nous sommes la même chose il n'y a que le numéro de série qui change dans moi cela elle voit mes frères dire accepter maintenant qu'ils sont exilés définitivement ou presque l'absolument je ne laisse pas qui que ce soit me tenir nous on m'impose rarement les choses j'aime mieux je me faire acquérir moi même même comment se fait tu as acquérir mieux je me trussie de moi mieux je saute n'attends pas qu'on me pousse à demain la famille seule la lutte libère mon éteint de luxe garder ma part des gâteaux mais au chongel et j'ai atteint nous ici on a encore les neos qui est notre copain mais au congèle ça peut rester deux ans là bas le jour nous allons nous voir tu me dois le gâteau n'oublie pas je suis rancunière demain ciao ciao ciao